La discussion générale s'ouvre. Nous avons simplement 7 minutes de retard, donc ce n'est pas si mal. Au bout de 3 exposés, je crois que nous pouvons nous féliciter collectivement. Stéphane Desmar, il est professeur ici et il s'occupe de la science des données. Je voudrais d'abord remercier à nouveau les 3 orateurs pour ces exposés qui étaient vraiment remarquables. J'ai trouvé particulièrement intéressant en les mettant l'un à côté de l'autre parce qu'il y a des correspondances absolument évidentes et très enrichissantes à travers ces 3 exposés. Je voudrais profiter de cette table ronde justement pour peut-être mettre en évidence ces correspondances à travers les questions que vous pourrez avoir. Je voudrais juste commencer très brièvement par en montrer quelques-unes. C'est assez impressionnant de voir que dans l'histoire que Marc Enot nous a raconté, qu'il y avait au départ un financement d'une initiative privée qui a été ensuite reprise par les gouvernements, l'influence tout à fait fondamentale de la politique européenne pour pouvoir lancer ce genre d'événement. Évidemment, le grand élan de l'après-guerre. Et puis, le niveau absolument exceptionnel, ce sont tous les grands noms de la physique qu'on retrouve dans ces comités à qui il a été donné une forme de liberté pour développer ces programmes. Alors, on a vu les exposés de Cédric Villani et Jean-Marie Tarascon qui nous ont brossé un portrait qui était un peu moins enthousiasmant de la situation de la recherche et des enjeux qui sont devant nous, bien qu'il y ait des problèmes qui soient absolument passionnants. Je vais juste reprendre quelques éléments en commun dans ces exposés. D'abord, évidemment, à nouveau, la nécessité absolue du besoin de l'Europe pour être à la bonne échelle, le niveau remarquable de la recherche actuelle en Europe. En même temps, un certain nombre d'éléments handicapants, l'éclatement des participants à la fois industriels et différents participants de recherche qui a été très bien mis en avant par Jean-Marie. Beaucoup trop, peut-être, de réseaux, comme l'a mentionné Cédric Villani. On a pu voir que les financements privés étaient très, très présents en Chine. On annonce des sommes de l'ordre de 100 milliards, en particulier pour l'intelligence artificielle. Clairement, aux États-Unis, avec la domination aussi des GAFAM. En Chine, ce sera les Baidu, Tencent. Et puis, le même type de constat du côté de l'énergie, avec une domination asiatique, mais aussi une présence très forte américaine, avec tout le programme de batterie, par exemple, de Tesla. Donc, on ne voit pas, d'une certaine manière, l'équivalent en Europe. Alors, ma question transversale pour Cédric, Jean-Marie et Jean-Marc, c'est, à votre avis, quels sont les points bloquants actuels ? Est-ce qu'on peut prendre le modèle du CERN et le transposer ? Cédric, tu as parlé de problèmes culturels. Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est politique ? Jean-Marie, tu as parlé de problèmes organisationnels. Est-ce que ce sont des problèmes de financement privé ? On voit les masses considérables de financement privé et, d'une certaine manière, une culture de la recherche qu'ont certaines entreprises américaines. Selon vous, quels sont les points bloquants qu'il va falloir lever pour répondre aux défis que vous soulevez ? Alors, peut-être, Cédric ? Oui, merci beaucoup, Stéphane. Sans savoir quel est exactement le point bloquant, ou les points bloquants, précisément, je voudrais effectivement insister sur certains points bloquants que nous avons, que nous voyons. Parmi ces points bloquants, je dirais, de façon générale, il y a la grande difficulté de l'Europe pour vaincre cet éclatement qui a été bien indiqué et pour faire en sorte qu'on se retrouve avec des projets en synergie, en coopération sincère, et pas des initiatives qui sont morcelées ou qui se mettent en concurrence les unes avec les autres ou des initiatives qui méconnaissent les grandes richesses qu'on trouve dans certains pays et dans les autres. On va donner quelques... Je vais juste dire quelques mots sur comment on pourrait interpréter le slogan. Je rappelle, la devise de l'Europe, c'est l'unité dans la diversité et à quel point elle est sous-utilisée. On trouve, en Europe, un pays qui a peut-être la plus grande expérience d'articulation entre numérique et politique, c'est l'Estonie. On sait, ça fait des années et des années qu'ils développent tout ce qu'ils peuvent comme expérience sur le passeport électronique, etc. On trouve, aux portes de l'Europe, un pays, Israël, qui est peut-être le pays le plus célèbre en ce qui concerne le lien entre intelligence artificielle et santé. On trouve, en Europe, l'un des plus grands réservoirs de jeunes talents dans le domaine de l'informatique, c'est toute l'Europe de l'Est avec grande culture historique pour la programmation. De toute façon, quand vous regardez les palmarès des concours de programmation, des Olympiades et tout ça, année après année, vous trouvez des Asiatiques et des Est européens, des Slaves en général, qui concernent la très grande majorité des lauréats. Et une Europe qui est incapable d'utiliser les uns les autres et déboucher aux uns aux autres. Des jeunes européens de l'Est qui sont recrutés aux Etats-Unis, des expériences, une expérience israélienne dont l'Europe a bien du mal à s'inspirer pour la santé, etc. Donc, pas d'une grande difficulté à mettre en commun les expériences variées des uns et des autres. L'Unité de l'Université, c'est ça aussi, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on apprend de l'expérience des uns et des autres. Et puis, la deuxième chose que je vais citer, qui était très claire, que j'ai vécu dans l'expérience IA, mais qui était encore plus claire peut-être dans l'exposé de Jean-Marie, le décalage entre les objectifs, les ambitions qui sont affichées, les normes au départ, le très bon plan, et la mise en œuvre. Qu'est-ce qui se passe après sur le terrain ? Est-ce que c'est finalement l'Europe une machine à formuler des plans désincarnés qui ne vont pas se traduire par quelque chose d'effectif sur le terrain ? Et pour moi, tant qu'il n'y aura pas de réel, tant que la politique européenne ne sera pas tangible, tant qu'on ne verra pas à la télévision les discours du président de la Commission européenne, tant qu'on ne saura pas tel ou tel commissaire ce qu'il fait en Europe, pas seulement le commissaire français, qu'on entend régulièrement à la radio, mais les différents commissaires, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur portefeuille, tant qu'il n'y aura pas dans la tête de tous les chefs d'entreprise des idées sur les grandes orientations européennes, tant que ça ne sera pas une volonté citoyenne, ce qui sera décidé au niveau de la Commission ou ce qui sera voté au niveau du Parlement européen, on ne voit pas comment ça sera appliqué réellement sur le terrain, où est le levier d'entraînement ? Jean-Marie, je ne sais pas si tu as... Je dirais les États et l'Europe, c'est-à-dire tous les États, de façon générale, jouent personnel. On bat à l'Europe, c'est pour partager des pertes, et on ne partage pas les bénéfices. C'est un peu ce qui se passe, je dirais, dans cette recherche aujourd'hui. Alors, si on regarde maintenant, le point, c'est qu'on peut faire des directives, c'est très bien, mais il faut s'assurer que les technologies peuvent suivre. Et une fois de plus, je pense que l'Europe ne place pas le curseur au bon endroit, où est-ce, à quel niveau, ces technologies vont évoluer. Et une fois de plus, je m'exaspère à voir l'argent qui est gaspillé par l'Europe, année par année, pour subventionner des organismes qui n'ont strictement rien prouvé, et ainsi de suite. Comment changer cela ? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est la difficulté majeure. Et autant, au niveau de la recherche, l'Europe a fait une chose grandiose, les ERC, je pense que c'est la chose la plus grandiose que l'Europe puisse faire, où là, on lèche les chercheurs libres. Mais dès qu'on va associer des chercheurs, des industriels qui ne veulent rien faire, ou qui sont là pour juste, c'est catastrophique. D'où, pourquoi ? Parce que toutes ces compagnies ont leur lobbying en Europe, chacun loue des appartements à Bruxelles pour aller directement faire du lobbying. Je pense que c'est la problématique qu'on a. Marc, peut-être là-dessus, et peut-être pour préciser la question, ce modèle fabuleux que tu as montré du CERN, qu'en est-il de la physique maintenant ? Est-ce que la physique, le développement, continue à s'inspirer, ou rencontre le même genre de problème qu'on voit dans les autres domaines ? Je dirais qu'une chose qui frappe, et qui, à mon avis, explique en grande partie le succès du CERN, c'est que dès le début, c'était des physiciens qui étaient aux commandes. Ce n'est pas une décision bureaucratique qui est venue d'en haut, qui a dit qu'il faut faire un accélérateur de particules en commun. C'est vraiment une initiative qui est venue de gens comme de Breuil et comme d'autres physiciens qui savaient ce dont ils avaient besoin. Il n'y a pas eu de directive absolument artificielle qui a dit qu'il faut trouver le boson de Hick-Sangler-Brout en 2012 ou 2013. C'est une initiative qui est venue des scientifiques qui savaient de quoi ils parlaient. Et je pense que la direction du CERN a toujours été très largement pilotée par des scientifiques, pas par des administratifs. Je pense que c'est très important. Je pense aussi, d'ailleurs, que le succès des conseils Solvay, c'est que dès le début, Ernest Solvay a délégué la partie scientifique à des gens comme Ernst, Lorenz. Il les a écoutés et leur a donné essentiellement carte blanche. Je pense que ça, c'est un des mots actuels. C'est que dans l'organisation de la science en général, malheureusement, les administratifs et les tableaux Excel à remplir prennent probablement un peu trop de place. C'est que malheureusement, on voit cela aussi au CERN, lentement, j'espère pas trop quand même. Alors oui, le CERN a toujours des projets. C'est des projets qui demandent de plus en plus d'argent, donc qui auront besoin de toujours plus de coopération. Mais je pense que l'enthousiasme est là pour le faire et il y a les questions de physique certainement aussi. Oui. Il ne faut pas oublier le côté positif aussi, bien sûr. Et l'un des domaines à contrario, en miroir, l'un des domaines dans lesquels l'Europe a eu les plus grands succès, c'est précisément le pouvoir normatif. Quand ça a marché, ça a marché de façon extrêmement forte sur beaucoup de choses liées à l'environnement, liées par exemple à les normes de pollution pour la mobilité ou, pour prendre juste un exemple de sujet sur lequel j'ai particulièrement travaillé, la condition animale, beaucoup des progrès des dernières décennies sont venus précisément de ce qu'il y avait une instance européenne qui arrivait à édicter des normes sans se retrouver piégés comme ça pouvait l'être au niveau national par l'immobilisme causé par les intérêts liés et finalement, il fallait sortir pour réussir à imposer quelque chose dans les différents pays. Donc, pour l'instant, un pouvoir européen qui s'est beaucoup plus traduit dans le fait d'arriver à normaliser, rendre plus éthique, rendre plus contrôlé que dans le fait de lancer de grands projets d'envergure et d'échelle européenne. Je pourrais répondre, effectivement, pour les normes, c'est exact, il faut les rationaliser. C'est ça le problème. Parce que comment ces normes sont établies ? Je suis bien d'accord que ça donne les directions et c'est nécessaire, mais il faut directement avoir des chiffres clairs et surtout, voir quelles seront les technologies, les progrès technologiques qui doivent être faits pour faire cela. Parce que sinon, on peut balancer des chiffres et puis c'est bon. Alors, on peut peut-être prendre des questions de la salle.